Google Site vidéo 3 Créer la page études expériences Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter une page d'études et d'expériences de travail à votre portfolio. Nous pourrons creuser davantage les diverses options de formatage de texte et de création d'un en-tête. Puisque cette page n'a pas été créée à partir du modèle, elle est complètement vide. Nous allons commencer par créer un en-tête afin que tous nos visiteurs sachent de quoi il s'agit. Déplacez le curseur au-dessus de la barre de navigation. Une petite boîte intitulée « Ajouter un en-tête » apparaîtra. En cliquant sur cette dernière, un en-tête s'affichera avec le titre de la page déjà ajoutée. Si vous souhaitez le modifier, il vous suffit de cliquer sur le texte. Pour l'instant, nous le laisserons tel quel. Vous pouvez choisir parmi quatre options de grandeur de bannière. Déplacez le curseur au-dessus de la bannière et sélectionnez « Type d'entête » dans le coin gauche inférieur. La valeur par défaut est « Bannière », laquelle occupe environ le tiers de la page visible. « Couverture » occupe toute la page visible, « Grande bannière » la moitié de la page et « Titre uniquement » n'a aucune image d'arrière-plan. Google Site ajoute par défaut une image générique dans l'arrière-plan. Pour modifier cette dernière, déplacez le curseur au-dessus de l'en-tête, cliquez sur « Modifier l'image » dans le coin gauche inférieur et vous pourrez alors téléverser ou sélectionner une image. Nous allons téléverser une image à partir de notre ordinateur. Nous avons choisi quelque chose d'assez simple afin de ne pas trop empiéter sur le contenu. En déplaçant le curseur au-dessus du coin droit inférieur de l'image, vous verrez deux options s'afficher. Désactiver l'ajustement de la lisibilité et ancrer l'image. L'ajustement de la lisibilité permet de rendre plus visible le texte si votre image est fournie ou complexe. Si vous désactivez cette option, l'image reprendra ses couleurs initiales. Si vous cliquez sur l'encre, vous verrez alors s'afficher une boîte contenant des flèches dans toutes les directions. Ceci vous permet de modifier la partie visible de la photo. Ainsi, la partie de la photo que vous souhaitez garder visible ne sera pas reniée. Ensuite, nous ajouterons la section « Études ». Dans votre section « Études », vous allez ajouter vos formations à certification officielle et informelle. La section « Études » est probablement la plus simple de n'importe quel portfolio ou CV, mais il est bien de savoir comment établir la priorité des différentes études et certifications officielles et informelles dans le bon ordre afin d'optimiser la section aux yeux des employeurs potentiels. Visionnez notre vidéo à ce sujet pour plus d'informations. À partir du menu « Insères », ajoutez une zone de texte et créez un en-tête intitulé « Études ». Sous ce dernier, créez une deuxième zone de texte avec deux sous-en-têtes, « Diplôme » et « Certification ». Sous chacun de ces titres, collez l'information pertinente à partir de votre plan. Nous commencerons par formater les années d'études et l'année de votre diplôme en choisissant « Texte petit ». Viennent ensuite le nom de l'établissement d'enseignement et le titre du programme. Pour mettre l'accent sur votre domaine d'études, nous allons faire ressortir le titre de votre diplôme en l'affichant en caractère « Gras ». Si vous avez des certifications ou licences pertinentes, par exemple en gestion de projet, n'hésitez pas à les ajouter à la suite de vos études collégiales ou universitaires officielles. Ensuite, formatez ces dernières de manière identique à vos diplômes et grades officiels. Votre section sur l'expérience est l'endroit où inclure n'importe quelle expérience de travail susceptible de justifier votre niveau actuel de compétences. Nous avons tous un niveau différent d'expérience de travail, alors réfléchissez d'abord à tous vos emplois préalables qui nécessitaient des compétences appropriées à votre spécialisation actuelle. Si vous n'avez aucune expérience de travail officielle, ce n'est pas grave du tout. Pensez à votre expérience de bénévolat ou à des situations qui vous auraient permis d'acquérir des compétences plus générales comme le leadership ou le travail d'équipe. Formatez ces expériences comme vous l'avez fait pour vos études titre de l'emploi, compagnie, lieu et période. Dressez une courte liste ou rédigez une phrase ou deux afin de décrire les postes occupés et les compétences acquises. Pour plus d'informations sur les renseignements à inclure, visionnez notre vidéo à ce sujet. Lorsque vous aurez compilé une liste de vos différentes expériences, créez un en-tête intitulé « expérience » et alignez-le au centre. Collez ensuite le premier emploi dans votre page. Suivant la mise en page de cette information dans votre document source, elle s'affichera différemment dans Google Sites. Nous choisirons « texte petit » pour cette information, soit le nom de l'entreprise ou de l'établissement et le titre du poste, mais ce dernier élément sera également en caractère gras. Utilisez la fonction « liste à puces » pour énumérer les diverses fonctions de chaque emploi. Lorsque vous aurez complété le formatage de votre premier emploi de la section, procédez de la même manière avec deux à quatre emplois de plus. Ne vous forcez pas à écrire de longs textes descriptifs pour chaque emploi. Dans la prochaine vidéo, nous créerons une section où afficher tous vos projets et échantillons de travail. Comme dans le cas de la page compétence, nous avons ajouté un séparateur pour bien distinguer les deux sections. Voici un aperçu de ce à quoi devraient rassembler vos sections études et expériences de travail une fois terminées. Pour afficher les vôtres, cliquez sur le bouton de prévisualisation dans la barre de menu du haut. Merci. Merci. Merci.